Bonjour la team, j'espère que vous avez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Bundesliga et Liga place maintenant à la Ligue 1 en ce mercredi soir avec 9 affiches à vous proposer. Journée qui va commencer vendredi avec Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain par se terminer dimanche avec un choc très important dans la course à l'Europe entre l'Olympique Honné et le Racing Club de Lens. D'ailleurs cet avis sera en exclusivité disponible sur mon groupe public, je te laisse nous rejoindre, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. Pourquoi rejoindre le groupe public ? Car tout simplement sur Youtube j'ai donné tous mes avis sur les rencontres et mes vrais tickets Paris Sportifs seront disponibles sur mon canal Telegram. Hier on a fait une masterclass dans le match entre Luton et Manchester City quand beaucoup de personnes pensaient qu'Aling Haaland était mort. Nous on a misé dessus comme jamais, le doublé est passé, le triplé est passé et on valide la grosse confiance également avec la victoire de City et au moins 3 buts dans le match. Donc énorme, énorme performance sur cette rencontre, le lien il est juste en dessous, les gars en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain à quelques jours de jouer la Ligue des Champions contre la Real Sudade. Forcément cette rencontre va trotter un petit peu dans les têtes parisiennes, des parisiens qui restent sur un match nul assez frustrant. Un but partout contre le Stade Rennes et c'est vrai qu'on a vu un Mbappé un petit peu différent des jours précédents. Quid un petit peu du Paris Saint-Germain en cette fin de saison. De son côté Monaco, on le sait, c'est une équipe capable de faire des coups. D'ailleurs elle reste sur 3 victoires de suite contre le PSG à Louis II en marquant toujours au moins 3 buts. Et même si ce match contre Monaco n'est pas forcément la priorité des parisiens, ça reste quand même un bon test avant ce 8ème de finale retour contre la Real Sudade. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura un match plutôt ouvert. La victoire de Monaco à 3, honnêtement, elle est assez value bet je trouve. Mais je vais partir sur quelque chose de plus cohérent avec un plus de 2,5 côté à 1,44. Reims qui reçoit le LOSC vainqueur contre le Havre au bout du bout du temps additionnel. Les Rémois ont fait la très bonne opération de la semaine dernière. Ça leur permet de revenir à seulement deux petits points du Racing Club de Lens. Premier qualifié pour l'instant concernant l'Europe. Alors que du côté de Lille, encore une fois, ça a calé à l'extérieur. Défaite 3 buts. Du côté de Toulouse, c'est un petit peu récurrent. C'est contre-performance du LOSC à l'extérieur. Seulement deux petites victoires à l'extérieur. Soit autant quand même que Clermont. Bon dernier de ce championnat. Mais il y a une donne à prendre en compte. C'est que Reims a beaucoup de difficultés contre les équipes du top 9 à domicile. Quatre rencontres. Un seul petit moins. Alors certes, Lille, ce n'est pas mieux. Quatre points pris sur ses cinq déplacements contre les équipes dans la première partie tableau. Il y a quand même pas mal de matchs nuls. D'ailleurs, le nul me semble pour moi la meilleure probabilité. Mais je vais mettre un avantage quand même au LOSC qui me semble un peu plus talentueux que Reims. Donc nul remboursé si Lille s'est coté à 1,73. Clermont qui reçoit Marseille. Et mine de rien, on n'en parle pas assez. Mais à 11 journées de la fin, Marseille est tout simplement la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Cette saison avec seulement une petite victoire. Alors forcément, ça fait tâche parce que Marseille, d'habitude, nous avait habitués à avoir des parcours à l'extérieur un peu plus honorables, entre guillemets, on va dire. Cependant, la seule victoire de Marseille à l'extérieur, c'était à Lorient qui était bon dernier. Ça tombe bien. Clermont est bon dernier du championnat également. Une équipe qui n'y arrive pas du tout. C'est catastrophique depuis le début de saison. Et le Marseille de Gassé va mieux. Deux victoires, 3-1 contre Donetsk, 4-1 contre Montpellier. Cependant, Marseille a accumulé énormément de retard. Donc il faut absolument prendre les trois points. Cependant, au vu de l'état de forme des Marseillais à l'extérieur, on ne peut pas exclure le match nul. Donc nul où Marseille est plus d'un ennemi, c'est coté à 1,59. Toulouse contre Nice. Des Toulousains qui ont très bien digéré cette élimination contre Benfica en Europa League avec une victoire, comme je te l'ai dit, contre le loss sur le score de 3 buts. Une victoire capitale quand même dans la course au maintien pour les Toulousains. Au contraire de Nice qui calent au pire moment. Elles viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire avec toujours une inefficacité offensive. Seulement deux petits buts marqués pour les Niçois dans cette période de 4 matchs. Mais on a également une confrontation entre deux des équipes les moins prolifiques de Ligue 1. Tout d'abord Toulouse qui n'est pas forcément très chaud à domicile. Et Nice qui est avec une moyenne de 1,6 buts. Et tout simplement l'équipe la moins prolifique de loin de ce championnat. D'ailleurs historiquement les Toulouse-Nice ne sont pas forcément très ouverts. Et je me dis que là aussi le point du match nul pourrait arranger tout le monde. Donc je vais prendre un moins de 2,5 à 1,53. Brest contre Le Havre. Les Brestois qui sont incroyables depuis le début de saison. Encore une fois cette victoire 3-0 du côté de Strasbourg. Cela confirme clairement que les Brestois peuvent ambitionner. Il faut avoir de l'ambition du côté de Brest cette année. L'ambition de la Ligue des Champions est quasiment à leur portée. Ils ont pas mal de points d'avance déjà sur les places qualificatives à l'Europe. Mais pourquoi pas aller chercher une place en LDC. Là où cette année 4 représentants français, 3 qualifiés directement. 1 via la via des barrages. Mais attention parce que même si Brest est plutôt performant à domicile. Cela me paraît compliqué quand même cette cote à 1,55 pour les Brestois. Surtout que Le Havre est le roi du match nul à l'extérieur. Avec déjà 7 nuls au compteur. On peut également constater le fait qu'il y a rarement énormément de buts dans les matchs de Brest et du Havre. Donc on va sécuriser. Comme je te l'ai dit, Brest à 1,55. Cela me paraît assez faible. Je vais plutôt me pencher sur Brest au nul et moins de 3,5. C'est coté à 1,54. Et honnêtement, cela nous permettrait de valider quand même le bet si Brest s'impose. Montpellier contre Strasbourg. Strasbourg sent le duel extrêmement intéressant entre deux équipes qui sont très à l'aise. Et je vais t'expliquer pourquoi. Montpellier à domicile contre les équipes hors du top 10. C'est deux victoires, deux matchs nuls. Et Edem du côté de Strasbourg qui n'a toujours pas connu la défaite chez les équipes qui jouent la relégation. Donc on a quand même deux équipes qui vont aborder ce match avec le plein de confiance contre des équipes un peu plus faibles. Cela tombe bien ces deux équipes qui jouent la relégation. On a également une équipe de Strasbourg qui en ce moment enchaîne les grosses performances en termes de but. Cela fait quand même 12 matchs de suite que Strasbourg a encaissé au moins une fois. On le sait, même si Montpellier est moins prolifique que les années précédentes, ça joue au football. Les deux équipes devraient proposer un jeu plutôt séduisant. Je pense en tout cas porter vers l'avant. Et je vais partir sur les deux marques à 1,72. Nantes contre Metz. Il y a du mieux du côté de Nantes qui vient d'enchaîner deux victoires de suite à l'extérieur. Une très belle performance à domicile contre le Paris Saint-Germain pour une défaite sur le score de 2 buts à 0. Forcément, il y a un gros coup à faire en cas de victoire. Nantes aurait 11 points d'avance sur le FC Metz. Des Messins qui n'y arrivent plus du tout actuellement depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense qu'il y a 10 défaites et un nul sur les 11 derniers matchs. Mais attention, ce Metz a la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile d'ailleurs. Même dans une période catastrophique, le seul point pris par les Messins en 2024, il a été à l'extérieur du côté de Marseille. Donc on ne peut pas exclure là aussi le match nul. Cependant, large avantage au Nantais, on ne va pas se mentir. Donc Nantes au nul et plus d'un ennemi, c'est coté à 1.69. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Rennes qui reçoit Lorient. Là aussi, les Rennes sont cotés à 1.40. Alors ça se justifie au niveau de l'état de forme. Les Rennes viennent d'enchaîner 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. Avec une très très belle performance du côté du Parc des Princes la semaine dernière. Mais attention, ça reste un derby. Lorient est plutôt en forme même s'il reste sur une défaite contre Nantes. Il reste avant ça sur 3 victoires de suite. Et on le sait, mis à part la large victoire 5-0 il y a deux ans. Généralement, les Rennes-Lorient sont plutôt serrés. Donc le Rennes à 1.40, honnêtement, je le laisse de côté. Je vais plutôt partir sur un match ouvert. Parce que là, il y a obligation de victoire quand même pour Rennes. Pour essayer d'aller chercher justement une place dans le top 4. Le but de 2.5 à 1.66 me paraît plutôt pas mal. Lorient, ça reste une équipe également assez joueuse. Donc voici un team, mes 8 avis. Plus mon avis sur Lyon-Lens, comme je te l'ai dit, dans le groupe public concernant cette journée de Ligue 1. Et on se retrouve demain soir pour parler série A. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team.